Générique Le supplément aujourd'hui est consacré à la course à pied et consacré plus particulièrement au Cross Ouest France, pays de la Loire, avec un grand vainqueur. Hier, il est français, oui ça faisait 15 ans qu'un français ne s'était pas imposé sur le Cross Ouest France, sur la course des As. Le dernier c'était Driss Elimer, c'était en 2008, on accueille tout de suite le grand vainqueur de ce Cross Ouest France, Félix Bourg, merci d'être avec nous Félix, bravo, félicitations pour votre sacrée performance hier. On va revoir nous les images justement et puis on va tout de suite vous demander de nous raconter votre exploit du côté de l'Arche de la Nature au sein des Bois de l'Épau, comment ça s'est passé, ça s'est parfaitement déroulé pour vous. Ouais ça s'est bien déroulé, c'est vrai que j'ai pris la décision de lancer la course assez tôt et de prendre un peu le rythme à mon compte. Et finalement c'est un choix qui s'est avéré payant parce que j'ai pu être bien placé du coup à l'avant un peu pendant toute la course. C'est ce qui m'a permis de faire les virages comme je le voulais et d'être bien placé à chaque fois pour relancer la course dans les moments un petit peu plus techniques on va dire. Justement on voit ici votre arrivée avec une petite chute d'ailleurs, ça m'avait échappé ça ? Une petite chute avec la banderole ? Pas de bobo ? Ouais c'est vrai que ça fait deux ans que j'ai pas trop de chance parce que l'année dernière j'avais été bloqué par le quad dans la dernière boucle. Et cette année c'est une petite chute à l'arrivée mais bon je préfère que ça arrive comme je disais après une fois que j'ai franchi la ligne. Oui c'est vrai qu'on se souvient que le Cross West France l'année dernière avait voulu justement retransmettre en direct les courses sur écran géant et donc ce quad avait été mis un petit peu trop près de la tête de course et c'est vrai que ça vous avait embêté, ça vous avait même coûté la victoire on peut se le dire l'année dernière. On saura jamais mais c'est vrai que du coup j'avais fait un petit peu l'écart avec l'Ethiopien et en tout cas ça lui avait permis de revenir sur moi et il m'avait ensuite battu au sprint donc c'est comme ça, c'est des faits de course, ça arrive, c'est pas très grave en tout cas je prends toujours autant de plaisir à venir courir au Mans et c'est le plus important. Vous aviez été gêné parce que le quad justement vous avez demandé de freiner un petit peu dans un virage, bon là il n'y avait pas de quad, il y a eu un boulevard pour vous avec une très belle lutte, ça n'a pas été facile face à Abraham Simé, l'Ethiopien, face à des Français comme Valentin Gondouin également, il y avait une belle start list sur ce cross Ouest France. Ouais c'est vrai que c'est un des crosses les plus réputés sur le circuit français, je veux dire le Mans on sait que c'est une ville qui aime le cross et qui aime la course à pied en général donc toujours un gros plateau et c'est bien pour nous de se confronter déjà aux autres français déjà dans un premier temps et de pouvoir se jauger un peu par rapport à eux dans une période où les crosses commencent tout doucement donc c'est bien d'avoir des repères. Donc vous terminez donc vainqueur, on le voit sur le podium, vous l'athlète du Racing Multi Athlon avec quelques secondes d'avance, deux secondes sur Abraham Simé, l'Ethiopien et sur la troisième marche du podium on retrouve un autre français donc Valentin Gondouin, premier sartois. Il s'agit de Florian Lecaux, le champion de la Sarthe du cross qui termine à la 17ème place, on l'avait reçu d'ailleurs il y a deux semaines sur le plateau ici même, sur le plateau d'LMTV Sarthe. Comment vous avez trouvé le parcours Félix à votre convenance ? Oui très explosif parce que c'est vrai que cette année le format a été un petit peu réduit, là on était plus autour d'un petit peu moins de 7 km donc il ne fallait pas traîner, il fallait déjà partir assez vite, assez rapidement. Il y avait un petit challenge avec la course femme qui était partie deux minutes avant nous donc ça nous boostait aussi un petit peu pour essayer de les rattraper avant la ligne d'arrivée donc non c'était cool, on a tous passé un bon moment. Qu'est-ce que vous en pensez ça justement du fait d'avoir la course femme qui part juste deux minutes avant vous ? Il n'y a pas de problème particulier à cela ? Pas de gêne avec les athlètes que vous pouvez rattraper sur le parcours ? Disons que ça rajoute un peu une petite notion tactique dans le sens où quand on arrive dans un virage en même temps qu'une femme où il faut prendre la décision d'accélérer pour passer avant elle ou alors passer juste après elle mais c'est vrai que c'était un peu plus technique à certains endroits mais non, moi j'ai trouvé ça fun et ça a changé un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire donc merci aux organisateurs de nous permettre de faire ce genre de course. On l'a vu chez les dames, la victoire de la Kenyan, Nawo Ouna devant l'Ougandaise Chekwe Mwa devant pour la troisième place, il s'agit de Marwa Bouzaiani, la Tunisienne avec la première sartoise, c'est Isali Suet qu'on avait également reçue sur ce plateau il y a deux semaines membre de l'entente Sarthe, athlétisme, voilà pour le résultat des dames. On vous revoit quand en Sarthe, Félix ? Est-ce que vous avez une course à votre calendrier en 2024 qui se déroule en Sarthe ? On en a quelques-unes quand même dans notre département. Malheureusement, c'est vrai qu'avec la saison, avec les marathons qui sont souvent placés à l'automne, les marathons comme Valencia que j'ai l'habitude de courir, c'est compliqué pour moi de venir faire le cross d'Alone, un cross que j'ai eu l'occasion de faire pas mal de fois quand j'étais plus jeune et on va dire que le seul cross qui peut rentrer dans mon calendrier, ça va être l'Ouest France pour l'instant. Ensuite, si je peux avoir l'occasion un jour de venir faire une course sur route, ce sera avec grand plaisir, bien sûr. On n'a pas encore de marathon, on en avait, mais malheureusement, il a été annulé récemment. Peut-être qu'on en retrouvera un marathon, on ne manquera pas de vous inviter. En revanche, moi, je vous revois à Valence, si vous refaites l'année dernière, comme l'année dernière, le marathon de Valence, je m'y suis inscrit. Par contre, si on se voit, c'est au départ, parce qu'après, je vous laisse filer. Je vois que vous avez fait, il y a un mois, à Valence, 2h06 et 46 secondes sur marathon. On va se voir vraiment rapidement et juste au départ. Quels sont vos prochains objectifs ? Ça sera sur cross, Félix ? Oui, du coup, ça va être les championnats de France. On a un titre à défendre avec le Racing Multiathlon. Ça fait trois années de suite qu'on ramène le titre à la maison. On va essayer de le conserver une année supplémentaire. Et moi, j'essaierai de tirer mon épingle du jeu en indice duel. Parce que c'est vrai que c'est un peu le seul titre qui manque à mon palmarès. Donc, j'aimerais bien aller chercher au moins une fois dans ma carrière. Il y a aussi, en 2024, un événement assez important. J'imagine à votre calendrier que vous avez dû cocher. C'est les Jeux Olympiques de Paris. On sait que vous performez sur marathon. Il y aura trois places pour les marathoniens français. J'imagine que c'est un de vos grands objectifs cette année, même un objectif de carrière, d'être au JO de Paris. Oui, exactement. C'est vrai que c'est l'objectif de toute ma carrière. Moi, ça fait dix ans que je m'entraîne que pour ça, pratiquement, pour participer un jour aux Jeux Olympiques. Et là, c'est vrai que le fait de les avoir à la maison, ça booste un peu tous les athlètes français. Et ça nous motive d'autant plus. Donc, là, j'ai la chance d'être sélectionnable, via mon chrono que j'ai réalisé à Valencia cette année sur marathon. Donc, j'espère que ça suffira pour me permettre d'être sur la ligne de départ au mois d'août. Merci beaucoup, Félix Bourg. Et on vous souhaite de réaliser tous vos objectifs et d'obtenir donc cette sélection pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et nous, on poursuit le reste de l'actualité sur ce Cross West France avec le 10 kilomètres nature qui a été remporté au sprint. Vous allez le voir dans quelques secondes avec beaucoup de partants. Ils étaient très nombreux du côté de l'Arche de la Nature, vous le voyez, à faire ce 10 kilomètres dans les bois de l'épau avec du beau monde. On a vu notamment Axel Deporteur, Stéphane Cordier, Dylan Fouché, Quentin Guillaume, Mohamed Serbouti, évidemment, avec un trio qui s'est détaché. Et puis, regardez, c'est arrivé au sprint entre Axel Deporteur et Stéphane Cordier. Et à la photo finish, c'est l'athlète de Run & Freedom qui s'impose et que je vous propose justement d'écouter au micro d'Amoune Shamsuddin. Je suis super content. En plus, je suis à domicile. J'habite à 1 km d'ici. Je suis à l'élo-sport. Donc, c'est génial. Gagner à domicile, il y a quoi de mieux ? C'était très, très, très serré. Stéphane, c'est un super athlète. Je savais que ce serait dur. Là, ça s'est joué vraiment sur la fin. Alors, j'ai essayé de mettre des accélérations. J'ai fait quelques écarts. Et à chaque fois, il revenait, je me suis dit, ça va être très, très dur. Ce qui a été le cas dans les dernières lignes droites, on est encore ensemble. On a attaque. En fait, on commence le sprint très, très tôt et on monte en puissance au fur et à mesure jusqu'à la ligne d'arrivée. Voilà pour la victoire d'Axel Deporter chez les Dames sur ce 10 km nature. La victoire est revenue à la tête du JM Montfort-le-Génois, Audrey Provo. Et puis, il y avait une autre course importante dans ce Cross Ouest-France. Évidemment, c'est le championnat régional de Rollemix. On en avait parlé d'ailleurs avec Isalice Huet et Florian Lecaux qui étaient venus sur ce plateau. Eh bien, l'entente Sartre, athlétisme s'est imposé avec Antoine Rouquier, Andrea Monchatre, Florian Lecaux et Isalice Huet qui remportent le titre de champions régionaux, assurant ainsi leur participation au championnat de France. Ça sera le 9 mars prochain du côté de Cap Découverte dans le Tarn avec la deuxième place à près de 1 minute et 8 secondes du JM Montfort-le-Génois. La troisième place est revenue au RC Nantais. Inaya athlétisme, les Sartois terminent quatrième en 23-11. Voilà pour le principal de l'information sportive, évidemment, sur les antennes de LMTV Sartre. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je quitte l'antenne un petit peu, je rends l'antenne un petit peu tard. Je m'excuse auprès de nos techniciens en régie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sports et toutes mes pensées, évidemment, à Amoun Shamsoudine et à sa famille. On les embrasse fort. Salut ! Le département, premier partenaire du sport en Sartre. Sartre.